Musique Avant de vous passer la parole, Yves, je rappelle que vous êtes paléontologue, grand spécialiste de ces... Probocidien, c'est ça ? Diar. Ah, Probocidien, oula voilà, vous voyez, je fais déjà une erreur. Probocidien, alors qu'on connaît plus sous le nom de Mammouth, et puis maintenant d'éléphant. Mais également, ça ne nous a pas échappé, mais il n'aime pas qu'on dise ça en premier, paléo-anthropologue. C'est-à-dire que c'est un peu réducteur. Évidemment, éminent découvreur, co-découvreur, avec l'américain Donald Johanson et le géologue français Maurice Tailleb, de Lucie, l'Australopithèque, en 1974, l'année dernière, où on fêtait ses 40 ans. Deux découlages. Deux découlages. Oui, parce que c'est 3 millions... 3 millions 2 et 20 ans. Elle a trois âges. Elle vous avait attendu, ça, avant d'être découlée. Et donc, vous étiez au fac-similé de la Grotte Chauvet, ce qui montre que vous avez une vue très large, puisque vous êtes en même temps président du comité scientifique de la Grotte de Lascaux. Vu les lieux, je ne peux pas m'empêcher de dire, celle que l'on appelle la chapelle Sixtine de la préhistoire. Oui, je prépare un bouquin que j'aime bien, parce que c'est toute une grande partie de mon enfance, et que je vais sans doute appeler la coupole de granit, parce que j'ai fouillé des tubulus, dans lesquels il y avait des dolmens, et les dolmens, au lieu d'avoir une table de couverture, avaient un tolos, c'est-à-dire avaient une coupole de couverture. Et c'était dans le Finistère, c'était superbe, et c'était il y a bien longtemps. Il y a bien longtemps en ce qui concerne le tubulus, et il y a bien longtemps en ce qui concerne ma propre fouille. Alors, je ne cours pas après le président de la République, et réciproctement, mais il se trouve que, par certaines de mes fonctions, je le rencontre quelquefois. Et je l'aime bien, parce que je te raconte toujours une blague, et malgré les charges de son huitier, plutôt que c'est du tout mentable, je préfère ne pas y penser, il a suffisamment d'apropos, de concentration et d'intérêt pour le moment, pour, j'espère, apprécier. Alors, je vais raconter la dernière, quand même, parce qu'elle est toute récente, ce n'est pas d'hier, c'est d'il y a quelques jours, on inaugurait au Collège de France les salles de physique et de chimie. Et le président de la République est venu inaugurer ces nouvelles salles de physique et de chimie. Et il a commencé par la salle des professeurs, qui est très belle, qui est très très belle, vraiment très très belle, avec beaucoup de bouquins qui n'ont plus trop d'usages, parce qu'aujourd'hui il y a d'autres supports, mais quand même, avec un grand tableau de Louis XIII, un grand tableau de François Ier, quand même. Le Collège Royal de France est un petit peu loin, mais enfin. Et donc, je suis arrivé, j'ai foncé sur le président de la République, je t'ai salué. Et j'ai salué, bien sûr, mon administrateur, Serge Arroche, qui est actuellement le patron du Collège de France. Et je me suis permis de dire au président, en pensant à la salle, mais en pensant aussi à quelqu'un d'autre, je lui ai dit, le prêpe, c'est un petit peu royal. Et il m'a dit, si, si, en effet. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, je ne m'interprèterai pas. Donc, ce n'est pas ça que je viens de vous dire. Et j'aurais dû être là hier soir, et je suis tout à fait désolé, parce que je n'avais pas manqué les rendez-vous. Ils sont tous ce grand rendez-vous que m'avait fixé, comme je l'ai vu. Mais je vais essayer de vous parler du sacré, un peu. C'est le lieu, hein. Il m'est arrivé d'ailleurs d'en parler à plusieurs reprises ici, avec d'autres intervenants. Alors, il y a sûrement dans la salle, enfin, des gens qui sont intervenus hier, peut-être, ce matin, sûrement. Donc, je vais parler d'astrophysique bien vite, parce que je ne suis pas compétent. Mais je vais vous dire ce qui m'étonne, ce qui m'étonne, ce qui m'impressionne. C'est que, lorsque l'on s'attaque à l'histoire de l'univers, on comprend d'abord qu'on n'en a pas l'origine. Et j'adore la science qui dit, quand elle ne sait pas, la question est ouverte. Ah, c'est chouette, oui. Donc, où est l'origine de l'hiver ? Quand commence l'hiver, la question est ouverte. Donc, on est tranquille, ça veut dire qu'on a l'accompli. On n'a pas encore réglé la chose. Mais à partir du moment où la question est plus ouverte, à partir du moment où on voit la lumière, quand même, ça a une espèce de sens. Peut-être pas, hein. Mon discours est froid, hein. Mon discours est scientifique. En tout cas, à partir du moment où on voit de la matière, où on voit des quarks qui sont extrêmement simples et extrêmement mal organisés, puis qui se compliquent en électrons, en protons, en photons, puis qui se compliquent, puis qui se compliquent en molécules. On est bien obligé, malgré certaines lois à la thermodynamique, on est bien obligé de dire que quand la matière apparaît, il y a 14 milliards d'années, 13,7 milliards d'années, quand la matière apparaît, quel est le constat ? On a l'impression que, dès qu'elle est là, elle a une sorte d'engouement, d'envie, de se compliquer et de s'organiser. Comme quelque chose qui serait obligatoire. Une espèce de poussée, une espèce de mouvement comme ça, qui est un peu curieux, mais c'est un constat, encore une fois. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est que, c'est ce que disent les astrophysiciens, c'est que cette matière qui se complique et s'organise, qui s'organise, mais ne s'en complique pas moins, quand même, c'est un petit paradoxe, elle le fait dans des lois de l'univers, de la physique, qui, elle, ne bouge pas, sont immuables, autrement, on ne comprendrait rien. Donc, on est dans un univers, il y en a peut-être d'autres, qui s'appelle d'ailleurs l'univers. C'est drôle, moi. Je vous fais réfléchir en tant que moi, parce qu'à chaque fois, ça ne m'épate tellement que c'est amusant à expliquer, mais on ne comprend pas grand-chose. Mais en tout cas, dans cet univers où les lois de la physique sont stables, et stables depuis 14 milliards d'années, les lois de la matière, la vie de la matière, elles changent sans arrêt, changent, 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 changent. Et si je pars de si loin, c'est parce qu'on est dans cette filiation-là, on est pour le moment, au bout de cette transformation-là, on est dans l'état le plus compliqué de la matière qui existe, en tout cas à ce niveau-là. Tout le reste, c'est pour porter ce machin-là. C'est un valant quand même. Quand je me regarde, je me dis qu'ils sont assis, donc je ne vois pas le reste. Mais c'est juste des petits machins au-dessus des yeux qui réfléchissent. Les yeux étant d'ailleurs l'émergence du cerveau à l'extérieur. C'est drôle, hein ? Quand vous regardez des yeux, vous regardez le cerveau du voisin ou du copain ou de la voisine ou de la personne que vous rencontrez et quelque part. Moi aussi, ça, ça m'a apprécié. Donc voilà la première situation qui est intéressante. Alors pour vous amuser, il se trouve que j'ai rencontré, parce que je bouge un peu, un certain John Mother. Et John Mother, c'est pour l'anecdote, et celui qui a eu le prix Nobel parce que c'est lui qui a daté le Big Bang, c'est-à-dire qui a daté le début de la perception de l'univers, pas l'origine, mais le début de la perception de l'univers. C'est un espèce de grand américain tout maigre et tout sympathique. et qui m'a dit, avec une humilité qui ne peut exister que chez les vrais scientifiques, il m'a dit, tu sais, j'ai fait une première mesure, j'ai obtenu 13,7 milliards. 13,9 milliards. Et puis j'ai fait une deuxième mesure, j'ai obtenu 13,5 milliards. Alors, j'ai dit 13,7 milliards, mais je ne suis pas trop sûr. Donc, c'est pour ça qu'on dit 14 milliards d'années. Et des 100 euros, c'est peut-être plus clair pour certains. Donc, il y a cette espèce d'obligation, d'obligation, de transformation, de la matière, de transformation, transformation vers plus compliqué et vers mieux d'organiser. Et à 4,6 milliards d'années, dit-on, en tout cas plus de 4 milliards, moins de 5 milliards d'années, au milieu de ces multiples galaxies, apparaît une galaxie qui nous est chère, qui s'appelle la Voie lactée. Dans la Voie lactée apparaît une étoile, qui nous est chère, qui est le Soleil. Et autour de cette étoile, des planètes, des planètes, des comètes, des théories, des choses, des objets, disent les astrophysiciens, dont la Terre, il se trouve que, il se trouve, ce n'est pas un jugement de valeur, mais il se trouve que la Terre, a une certaine masse, son étoile a une certaine masse, elle n'est qu'à 1,5 million de kilomètres de son étoile, ce qui n'est pas beaucoup. Et le résultat, c'est que, quand elle a de l'eau et quand elle a de l'air, elle les garde. Il y a la gravitation, en fait, que ça ne s'en va pas. sur Mars, c'est parti, tout est dedans, s'il y a quelque chose dedans, et sur d'autres, c'est complètement grillé, comme sur Vénus, par exemple, qui est trop proche du Soleil, et Mars, qui est un petit peu loin du Soleil. Ça, c'est marrant aussi. Donc, la Terre, dans une certaine mesure, je dis bien, dans une certaine mesure, elle a de la chance, mais il se trouve que sa position fait que, quand elle s'est mise à dégazer elle-même, plus les percussions qu'elle a reçues qui lui ont apporté d'autres gaz, et quand les comètes lui ont apporté une partie de son eau, elle a reçu l'eau et le gaz en 500 millions d'adméguer. Elle avait le gaz et l'eau, bon, il y a le gaz, en 500 millions d'adméguer. C'est-à-dire qu'elle est née il y a 4,6 milliards d'années, 5 à 600 millions d'années après, elle avait l'eau et le gaz, c'est-à-dire qu'elle avait les atmosphères qui la protégeaient contre les bousculades du ciel, et puis elle avait l'eau qui fabriquait les océans. Donc, voilà. Et qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là ? Ce qu'on attend. C'est-à-dire que cette foutue matière qu'on a laissée se développer en quartz, et puis en nucléons, c'est-à-dire en particules, et puis ensuite en atomes, et puis ensuite en molécules, eh bien, elle est là dans l'eau, et dans l'eau, elle trouve les conditions adéquates pour se transformer un nouveau vers plus compliqué et mieux organisé. il y a quand même quelque chose d'étrange, quoi. Moi, on peut me dire tout ce qu'on veut, mais encore une fois, ça me dit rien. Mais il y a un constat, et je le dis souvent, et ça me plaît à certains, c'est pas exprès, s'il y a une transformation dans un sens, ça a du sens. J'ai dit ça bien dans bien des endroits, dans bien des endroits, et en anglais, ça me dit difficile à traduire. Parce que c'est direction, d'un côté, et c'est understanding, ou knowledge, je sais pas quoi, dans un autre côté. mais qui a du sens, qui a un sens, elle a du sens, en français, c'est chouette. Je ne m'en prive pas. Donc, voilà la matière dans l'eau, et la matière dans l'eau, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle a retrouvé, elle a trouvé, parce que c'est pas toujours trouvable, des conditions adéquates pour, à nouveau, se compliquer, s'organiser, c'est compliqué, s'organiser. Et, bien des fois, le long de mon existence, peut-être que mon éducation, universitaire, j'ai entendu dire que, il fallait, que ce soit, un milliardième de chance, pour que, la matière se transforme en vie. Je crois pas du tout. Je crois juste l'inverse. Je crois juste l'inverse. Je crois que, la matière n'a de cesse, que de se compliquer. Alors, qu'est-ce qu'on plie comme ça, ou autre chose, j'en sais rien. Mais, en l'occurrence, elle est là, dans un milieu, qui permet de se compliquer. Et, les molécules en question, qu'est-ce qu'elles font ? Elles s'agglomèrent, comme les atomes, comme les électrons, précédemment. Et, elles fabriquent des cellules. Et, les cellules, que l'on sait, c'est un agglomérat de molécules, avec une membrane, avec une petite peau. Et, ces bestioles-là, c'est le cas de dire, ces unités-là, ces objets-là, deviennent capables de beaucoup de choses, mais en particulier, capables de reproduction, capables de se reproduire. et ils se reproduisent très vite, très vite, tout de suite, très vite, très très vite, tout de suite. et cette reproduction, on en a des traces en panéanthologie, là, je retombe dans mon business, et tout de suite, cette reproduction, elle envahit la planète entière, la planète qu'elle a à sa disposition, et comme sur la planète, les environnements sont différents, elle va s'adapter à ces environnements. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Premier paradoxe, souvenez-vous-en, de plus en plus organisé, de plus en plus organisé, mais, de plus en plus compliqué. Deuxième paradoxe, avec la vie, de plus en plus diversifiée, ça s'appelle la biodiversité, et en même temps, de mieux en mieux, contrôler l'ARN, et puis l'ADN, et puis etc. Pour le moment, on est à l'ADN, mais ça va se compliquer, forcément. Contrôle, cette espèce de biodiversité. Donc, à chaque fois, je ne sais pas ce que je veux dire, mais à chaque fois, il y a incontestablement, le développement extravagant, la nature, je peux vous citer, mis l'exemple, la nature est étonnante, de créativité, étonnante de créativité. Pour un naturaliste, c'est une merveille de chaque jour, de constater, à la fois l'évolution, à la fois l'adaptation, à la fois la co-évolution, parce qu'il y a des bestioles qui s'adaptent en fonction de végétaux, ou des bestioles qui s'adaptent en fonction d'autres bestioles, etc. Et tout ça, c'est merveilleux de mise en place, mais en même temps, c'est contrôlé par les vérités. Un homme et une femme n'ont jamais fait un petit éléphant que je sache. Autrement, ça m'aurait intéressé, les téléphones, c'est un business. Oui, il se trouve que j'ai fait une thèse sur les promocidiennes, les promocidiennes, c'est les bêtes à trompe, et à l'époque, c'est parce qu'on ne m'avait pas donné la possibilité de travailler sur l'homme qui était trop respectable, et donc j'ai travaillé sur les éléphants qui sont très intéressants parce qu'ils évoluent vite. Comme ils évoluent vite, ce sont de bons marqueurs. C'est une parenthèse de mon histoire. Donc nous voilà dans la vie, et cette vie, elle se développe à partir de 4 milliards d'années, abondamment, abondamment, abondamment dans l'eau, et abondamment, quand je dis abondamment, c'est vraiment abondamment, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de poussée de la nature pour ne pas rater l'espèce qui vient d'être créée. C'est ça aussi, c'est drôle. Le nombre d'œufs d'un poisson, c'est extraordinaire. J'ai vu vider un esturgeon l'autre jour pour ne rien rater du caviar. Le pauvre esturgeon, j'ai dit donc qu'est-ce qu'il avait dans le ventre. Et je ne fais pas ça de façon coquine et désagréable, mais il y a 250 millions de spermatisolites dans chaque éjaculéat. on est costaud pour tout ça pour attraper un petit ovule. Mais quand même, ça veut dire que la nature est généreuse. Regardez le nombre de pollen dans une fleur, regardez le nombre de fruits dans un arbre, regardez la production de la nature en général. La nature est très créatrice, dynamatrice, avec les limites de l'hérédité qui la contrôle en permanence. Et si je dis ça, ce n'est pas une notion que c'est parce qu'on va l'en trouver plus tard. C'est toujours la même règle. Pour moi, c'est la même histoire. Il y a une continuité. Il y a une continuité avec des... Ce ne sont pas des ruptures, mais avec des changements de seuil qui parfois surprennent, mais ça surprend en permanence parce que, comme cette évolution, comme cette histoire est événementielle, et comme on ne connaît pas d'avance l'événement, la transformation va se faire dans une direction qu'on ne peut pas prévoir. C'est assez précieux pour le paléontologue. Quand on dit au paléontologue quel est l'avenir, on dit c'est événementiel, donc on est tranquille. Et donc nous voilà avec les animaux. Alors parmi les animaux, je peux vous parler de 36 animaux, 36 plantes. Regardez d'ailleurs si vous en avez la possibilité, des films, des documents qui existent quelquefois sur la vie végétale et la vie végétale accélérée. C'est tout proche de la vie animale. C'est pareil. Le végétal vit et on s'en rend compte. Mais quand sa vie qui n'a pas la même physiologie est activée, elle ressemble beaucoup à la vie animale dans sa recherche d'adaptation et d'organisation dans des milieux qui changent tout le temps. Tout change tout le temps. Tout change tout le temps. Si bien que le climat change en ce moment, rien de plus banal. Que le climat change en ce moment un peu sous notre influence, ça n'est possible. Je ne dis pas ça du tout. Mais avec un changement de climat, vraiment, arrêtez de nous embêter avec ça. Il est important qu'on est au courant de ça. La Terre n'a eu que ça depuis 4... Enfin, ça... Ça peut-être dire presque que c'est un peu bien si c'est bien d'ajusté. la Terre n'a cessé de changer. C'est pas fini. Donc, nous voilà dans l'histoire du monde vivant. Et dans l'histoire du monde vivant, il y a des arbres de vraie, des arbres de vraie, des plantes, etc. et cette ville-là va passer du milieu aquatique au milieu terrestre il y a seulement 500 millions d'années pour être généreux. 500 millions d'années. Alors, il faut bien avoir ça en tête. La vie, c'est 4 milliards. ce que l'on appelle la sortie de l'eau, ce qui est faux, c'est 500 millions d'années. Alors, je dis que c'est faux tout simplement parce que l'être vivant n'est pas sorti de l'eau. C'est l'eau qui est partie. Donc, il a bien fallu qu'il s'adapte ou qu'il reste, qu'il claque. Et l'eau est revenue, puis elle est repartie, puis elle est revenue. Donc, petit à petit, les adaptations se sont faites. Et ne se sont faites qu'il y a 500 millions d'années. Pour les vertébrés, les premiers vertébrés marins, c'est 535 millions d'années pour le moment. Les premières traces de vertébrés sur la Terre, c'est très pathétique. Pour un panéantologue qui vit un petit peu cette histoire de la vie, c'est très pathétique parce que les premières traces de la vie, la première trace de la vie vertébrée, ce sont les premières quadrupédies. Et les quadrupédies, elles sont un peu un peu pédiques, quoi. On voit la trace des quatre pattes et on voit le vent qui traîne par terre parce que il n'y a pas encore l'anatomie, l'énergie suffisante pour se lever sur ses pattes. Et ça, on trouve ça à 360 millions à l'année, 360 millions, presque 400, sur une île à l'ouest de l'Irlande. Et ça donne une idée, quoi. En tout cas, nous voilà toujours en partie dans l'eau, c'est toujours une partie qui va se transformer, c'est pas tout, et une partie hors de l'eau. et la partie hors de l'eau nous intéresse puisque nous sommes hors de l'eau, que je sache, on est dans l'air, on est dans l'air. Et on est dans l'air depuis seulement 400 millions d'années. Et les vertébrides vont être ce qu'on appelle les amphibiens qui ont toujours des branches, et développent les poumons. D'ailleurs, expliquer cette transformation c'est merveilleux, parce que la nature est bricoleuse comme il n'est pas permis. Elle va piquer les éléments d'un côté, les éléments de l'autre, les réunir. La transformation est magique et surprenante. C'est du bidouillage en permanence. Et donc, ces êtres qu'on appelle amphibiens, ils respirent et puis quand il y a de l'eau, ils utilisent les branchies pour le respirer. Donc, un petit peu dans l'air, un petit peu dans l'eau et puis certains vont devenir des reptiles qui ont encore d'autres caractéristiques et c'est que certains reptiles connaissent les mammifères, c'est-à-dire on dirait et les mammifères, il faut le savoir aussi, pendant 100 millions d'années ont été ovipares. C'est-à-dire que pendant 100 millions d'années, nos femelles ont pondu des oeufs et puis à chaque fois, je suis chargé, et je m'envoie, parce que ça m'amuse, d'aller faire en fin mai, à la fin du mois de mai prochain, une conférence aux Nations Unies sur le progrès. Alors, il y a des gens qui disent non, non, le progrès n'existe pas, moi, je suis sûr que ça existe et ne serait-ce que par tout ce que je vous raconte. Et la meilleure preuve, c'est que chez les végétaux, par exemple, les spores qui étaient très sensibles à l'humidité, petit à petit, vont devenir des graines qui sont quand même plus résistantes, moins sensibles à l'humidité. Exemple, les mammifères qui pondent des oeufs vont avoir leur petit dans le ventre, dans leur placata. c'est quand même plus protégé dans vos ventres que dans l'oeuf qui est à l'extérieur. Il y a un problème, mais il y a cette espèce de nécessité de la nature, d'obsession, obsession de la nature de préserver l'espèce à tout prix. L'espèce se fout complètement de la vie. Quand il y a des centaines de millions d'exemplaires à chaque fois, c'est pour sauver l'espèce à tout prix, et peu importe les déchets et peu importe ce qui claque. Donc, pour la nature à ce niveau-là, c'est l'espèce qui compte. Et tout est fait pour que ça progresse dans le sens de la résistance, ça progresse dans le sens de la conservation, ça progresse dans le sens de la persistance de l'espèce, de la conservation de l'espèce. Et chaque fois qu'une espèce disparaît, c'est une vraie perte, d'abord. Et en plus, c'est pathétique, comme je vous le disais tout à l'heure. Alors, c'est amusant d'avoir, que la Terre ait ce privilège d'avoir une biosphère. Ça fait formidable, quand même. les écolos devraient insister là-dessus, parce que le fait qu'on ait autour de nous une atmosphère et puis de l'eau qui nous ait permis de développer ce niveau supérieur de la matière, pour le moment, c'est unique. Il y en a peut-être ailleurs, il y a des chances qu'il y en ailleurs. Mais pour le moment, ailleurs, on ne peut pas trouver. Donc, c'est notre patrimoine, ce que vous êtes, et je me mets dedans, ce que représente cet étonnant phénomène de la biosphère. La sphère, c'est un petit peu, c'est quelques mètres au-dessus du sol, quelques mètres en-dessous du sol, ça va pas loin. C'est une petite tranche comme ça, mais la petite tranche, elle est particulièrement riche. Donc, on a dit, aux mammifères, dans les mammifères apparaissent les primates qui sont un des ordres des mammifères, et cet ordre des primates est important parce que c'est celui des petits singes et des grands singes. Et les petits singes et les grands singes, ils font partie de notre famille. Nous sommes nous-mêmes dans cette histoire-là. Alors, je reprends tout de suite cette histoire-là qui m'énerve. Quand on dit l'homme est un singe, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Il faut pas assez de la provocation. Je sais bien qui fait ça et peut-être qui le fera tout à l'heure et ça me permettra de lui dire amicalement que je n'y crois pas du tout. non. Dans ce cas-là, autant dire que l'être vivant est une molécule. C'est pas vrai. Il se trouve que les choses changent, autrement, il n'y a qu'à dire que l'homme est une molécule. On ne va pas qu'une molécule. C'est ce qui est vrai, mais c'est quand même un petit peu aménagé. Donc, il se trouve que les mammifères vont se transformer et que parmi les mammifères et parmi les primates apparaissent les homilidés. Alors voilà, on dit on y est. Les homilidés, c'est nous. Et les homilidés, ce sont des êtres qui sont dits être des ancêtres communs, ce que je crois, des grands singes qu'on appelle les grands Z, en particulier, et des humains. Ça veut dire que les 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 homilidés sont les ancêtres communs des grands singes et des prélimins, des préchins, pensés et des prélimins. Ça veut dire que nous sommes cousins, nous sommes cousins à durer 10 millions d'années pour être, pour avoir un chiffre rond, quoi, à 10 millions d'années de distance. Et ça se passe en Afrique équatoriale. Alors on lui dit toujours pourquoi en Afrique équatoriale, alors évidemment la réponse banale c'est de dire pourquoi pas en Afrique équatoriale, en Afrique équatoriale, que ce soit en Europe, en Afrique, ou en Afrique, ou en Afrique. Mais il se trouve que c'est en Afrique équatoriale parce que encore une fois la science est froide, parce qu'on les a tous trouvés là, et puis parce que les cousins préchimpanzés, les chimpanzés sont là aussi, et puis que les prémates sont d'origine tropicale, ce n'est pas tellement compliqué à expliquer, mais que ça apparaisse ailleurs, franchement, on s'en fiche. Ce n'est pas du tout un acte émotionnel. En tout cas, 10 millions d'années à Afrique équatoriale, avec deux rameaux au moins, celui des prêches, chimpanzés, chimpanzés, qui, incontestablement, s'adapte à un milieu couvert, à un milieu de forêt, à un milieu de forêt dense, ça se voit dans tout leur scolette. Et de l'autre côté, j'y tiens le signe, de l'autre côté, les pré-humains, et les pré-humains qui, pour la première fois, pour la première fois, pour la première fois, vous m'entendez bien, sont debout en permanence. Alors on dit, c'est d'abord, se lever de son temps, bien sûr, il y a des bestioles qui aussi se lèvent de temps en temps. Moi, j'ai vécu un temps en brousse. Les bêtes sont très inquiètes, sans arrêt inquiète. Elles passent leur temps à brouter un peu, puis à regarder vite s'il n'y a pas un prédateur à l'horizon, puis à brouter un tricote, puis elles se lavent vite pour voir s'il n'y a pas un prédateur à l'horizon. Et quand elles peuvent se lever sur les deux pattes de derrière, c'est à toute raison, pour voir s'il n'y a pas une panthère ou une saloperie d'idophélie sur Brothéria, même, il y avait des méchants en carnivore à ce moment-là. Donc, la bipédie permanente, 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 demeure une caractéristique des homilinés. Ça se trouve pas ailleurs. Et ça se voit dans l'histologie dont je pourrais vous parler peut-être tout à l'heure. Et donc, l'histoire suit son cours. Enfin, moi, j'en suis le cours, en tout cas. Et ces prix humains sont nombreux. Aujourd'hui, on en connaît beaucoup. On connaît des prix humains anciens, par exemple, Toumaï, par exemple, Orin. On connaît des prix humains moins anciens, comme celui qu'on vient de dater en Afrique du Sud, la Littlefoot, 3,8 millions, et 3,7 millions, quelque chose comme ça. Mais on connaissait ça en Afrique du Sud depuis longtemps. C'est pas la merveille des merveilles. C'est pas une révolution. C'est bien dans l'ordre des choses. Et ces gens-là sont très intéressants parce qu'ils sont debout, ils marchent, sur leur patte de derrière, plus ou moins bien, mais de façon différente. Ce qui est toujours la merveille de la nature, elle invente et elle diversifie. Mais enfin, ils marchent sur leur patte de derrière, mais ils continuent à grimper. Il y a encore quelques arbres. Donc ils grimpent et ils mangent des fruits. Et ils descendent et ils marchent et ils mangent des racines. C'est aussi dans l'analyse des carbones et des assottes de certaines dents. Ça se voit dans la morphologie des assottes de certaines dents, etc. Donc on a plein de preuves de cette histoire-là. et puis vers 3 millions d'années, c'est l'un de s'y arrivons. Nous arrivons à une autre étape. Vers 3 millions d'années, nouveau, c'est le même changement climatique. Il a commencé il y a 10, il s'est accusé à 4, il s'est accusé encore plus il y a 3 millions d'années. Et à 3 millions d'années, vous me suivez, en mettant des euros là au bout. Et à 3 millions d'années, c'est le bonhomme qui apparaît. Et il apparaît pourquoi ? Parce qu'il apparaît pour s'adapter, pas exprès, enfin exprès pour s'adapter, pour s'adapter à un changement climatique. Et peut-être que je détaillerai tout à l'heure cette histoire-là, mais c'est très très joli. Pour le naturalisme, c'est très joli. Parce que toute l'Afrique équatoriale elle est prise par ce changement climatique. 3 millions d'années. Très sec. Elle devient vraiment très sec. Et il y a du coup, moi je compte au moins 5 options, et peut-être plus. 5 options pour les résister. Mais la première option, elle est robuste et elle a un petit cerveau. La deuxième option, elle est robuste et elle a un petit cerveau. La troisième option, elle est robuste et elle a un petit cerveau. La quatrième option, elle est un petit peu plus véloce, un petit peu plus rapide, un petit peu plus meilleur marcheur, mais elle cramme toujours et elle a un petit cerveau. Et puis il y a une option, il y a une option en Afrique orientale, par le moment, qui elle a un gros cerveau. C'est tout, rien d'autre. Rien d'autre. Et le gros cerveau, ça fait la différence. Et le gros cerveau, de même que la robustesse elle est faite pour être dissuasive, de même que la denture qui accompagne cette robusticité, elle est faite pour manger des végétaux qui existent alors que les autres n'existent plus. Il vaut mieux s'alimenter quand même. Le cerveau demeure petit parce qu'il n'y a pas besoin de penser beaucoup pour bouffer ou parler de moi et pour survivre. Et puis ces gens-là marchent et grimpent. Et puis d'autres bestioles, gardes, celui du cerveau et cette morphologie très simple qu'on retrouve en Afrique du Sud à 10 époques relativement moins anciennes, disons. Et qui, elle, marche nue et puite quand on a un prédateur derrière soi, on met au filet ou alors faire celui qui ne l'a pas vu mais ça vient quand même à risque. Moi, ça m'est arrivé, on m'avait expliqué de faire comme ça quand on a des lions derrière qui sont autour de même pour voir ce qui se passe. On a beau sifflotter en marchant dans le centre inverse parce qu'on n'est pas très, très rassuré. Et donc, il y a une seule forme qui en Afrique orientale va développer sa tête et le développement de sa tête. C'est pour, ce n'est que pour, dans une perspective d'Arminienne, ce n'est que pour imaginer des stratégies pour échapper à la prédation aux carnivores dans un milieu qui se découvre. Dans un milieu qui se découvre, les bêtes ont peur, encore plus peur, donc elles essayent de trouver des moyens pour s'en sortir. C'est tout simple. Moi, j'étais en, je ne me montre pas, un peu, j'étais en Tanzanie il y a un peu de temps. Je connais très bien les Tanzanie. C'est 50 ans. 51 ans, oui. Et donc, je suis allé en Tanzanie et je suis allé au Tanzanie au moment où ça s'assachait. C'est-à-dire que les herbes jaudissaient et diminuaient de taille. Les gnoûts sont partis. Parce que quand on a pu les hautes herbes pour se protéger, on est d'autant mieux vus, on est d'autant plus vulnérables. c'est à ce moment-là qu'ils font leur grande migration. C'est pas, il suffit de regarder la nature pour voir ce qu'il se passe. Là, c'est pareil. Le bonhomme, il y a 3 millions d'années, celui-là, le premier homme, il y a 3 millions d'années, il développe sa tête pour trouver des stratégies pour échapper à la prédation, pour échapper à la dent du prédateur. Et ce bonhomme-là va curieusement passer, là aussi, c'est comme pour les molécules et la première cellule, va passer, sans doute, on appelle ça comme ça, on dit ça comme ça, mais on en sait trop rien, va sans doute passer un seuil de réflexion qui va faire que ce cerveau, il va être plus apte à réfléchir, plus, on dit que la conscience à travers, c'est un peu trop lourd, le niveau de conscience est plus élevé, c'est sûr, et le niveau de réflexion est plus élevé, donc ce bonhomme, il va mieux réfléchir et du coup, réfléchir un peu à lui-même, réfléchir un petit peu à l'autre, réfléchir un peu au milieu, réfléchir un peu à l'environnement et c'est ce qui fait qu'il va avoir l'angoisse, l'angoisse qui est liée à votre tête et à la mienne et qui est l'angoisse de savoir d'où on vient, l'angoisse de savoir ce qu'on fout ici, pas chez les Bernardins, mais en gros sur la tête, et l'angoisse de ce qu'on va devenir, ça veut dire quoi ? Angoisse à la mort, l'angoisse de la mort, c'est quand même un grand problème ouvert, une grande question ouverte où on rejoint le sacré, bien entendu, et ça, ça se pose à ce moment-là et ça ne cessera plus de se poser tout le long de l'histoire de l'homme. donc finalement notre réflexion et notre réflexion de tous ces aspects-là est une réflexion pirate. Elle va être utilisée de manière pirate par rapport à un cerveau qui à l'origine n'est fait que pour trouver une solution pour échapper à la prédation. Alors tout ça, c'est à la fois de la science et du ressenti, comme vous l'avez bien dit, je ne peux pas tout démontrer, mais en ce qui concerne les démonstrations, je vous ai préparé une liste que je vais passer en vue rapidement, si de lui me le permet. il faut bien sûr pour démontrer, enfin en science ce n'est pas difficile, on pressent des choses mais ça n'a aucun intérêt, ou en tout cas pas beaucoup d'intérêt, mais il faut le démontrer les choses. Et il n'y a pas de réalité scientifique, il n'y a pas de consensus tant qu'il n'y a pas de démonstration. et la démonstration c'est bien sûr, ce sont bien sûr les objets que l'on découvre au sol. Alors pour moi la première démonstration, mais en tout cas c'est pour moi, c'est la première pierre taillée. La première pierre taillée, pour moi elle est déjà sacrée. Prendre un caillou qui a une forme, prendre un autre caillou c'est la première fois qui a une autre forme, et taper sur le premier la première pierre avec la deuxième pierre et fabriquer, créer de soi-même, de sa petite tête là qui sert à se préserver des cardiaux. Créer une troisième forme, c'est-à-dire pour moi le sacré est né, c'est la première sculpture, c'est le premier symbole, et rien ne se passe par la suite qu'il ne soit différent de ça. Tout le reste c'est de la furniture pour moi. C'est pour ça que je pense que l'âme, ça sera discuté sûrement, mais l'âme est homme dès qu'il est homme. L'âme est homme dès qu'il est homme. C'est pas idiot, mais je crois qu'il a tout de suite ses facettes cognitives, intellectuelles, techniques, esthétiques, éthiques, spirituelles. Le premier homme est un homme religieux. Alors religieux, ça veut dire, je ne suis pas philosophe, si bien que je ne parle pas les mots sûrement à tort et à travers, mais la religion en général c'est l'organisation du sacré et en ce sens on considère le premier homme dès le premier homme religieux, c'est-à-dire trois millions d'années. N'ayons pas peur, je m'engage. Alors qu'est-ce qu'on trouve comme démonstration ? Les pierres figurent. Alors les pierres, je peux vous citer plein, mais les pierres figurent, elles sont aussi bien figurent pour ces gens-là que figurent pour nous ou peut-être plus figurent pour nous que pour ces gens-là, mais de temps en temps il y a sur les salles d'habitat des pierres qui ressemblent à des figures et qui ont l'air d'avoir été recueillies pour ça et on n'en sait rien. On n'aura jamais la démonstration. Ensuite, il y a les objets pour rien. C'est important. Les objets pour rien, c'est le début des cabinets de curiosité, c'est-à-dire que dans un site indien de plus de 200 000 ans, il y a un cristal de roche magnifique qui n'a servi à rien, qui n'est pas taillé du tout, mais qui est posé là, qui a été ramassé, ramassé par curiosité. Curiosité, quelle est la bestiole qui va, quel est mon éléphant qui va ramasser un cristal de roche parce que c'est beau. Les, donc des objets pour rien. L'abbé Breuil disait, quelque chose de très beau, il disait, c'est splendeur inutile à la vie matérielle, essentielle à l'esprit. C'est ça, c'est ça. Alors, curiosité pour se décorer, curiosité, c'est d'une part de ramasser de l'ocre et puis de se faire des tatouages, ça existe beaucoup aujourd'hui, encore, ou bien ramasser des objets pour se faire des colliers, des bracelets, des chevillers, etc. Des objets qui ornent le corps. Le feu, le feu est essentiel, le feu facile et le feu facile encore aujourd'hui et le feu est naturel, il n'y a pas besoin à chaque fois, on dit, c'est parce qu'ils habitaient près des volcans, tiens. Moi, je peux vous citer mon exemple, enfin, l'exemple que j'ai vécu. Je me suis trouvé à monter du Kenya vers l'Ethiopie un jour où le lac que je devais border était inondé, enfin, avait des vandons. Donc, j'ai planté mon campement le temps que ça se répare et un beau jour, pour rien, pour rien, un buisson, ce n'est pas le buisson ardent, mais un buisson tout près de mon campement a pris feu. Puis, il a pris le feu, il s'est consommé et puis, ça a été terminé. Et c'est quoi ? En fait, quelque chose, un sécheresse de quelque chose, je n'en sais rien, mais le feu dans la nature, il est fréquent, il n'y a pas besoin de volcans pour ça. Mais bien sûr, le feu et sa fabrication, le jour où le premier bonhomme a réussi à chauffer un bout de bois sur un autre bout de bois ou utiliser éventuellement une étacelle d'un silex sur de la madou ou je ne sais pas quoi, ça a dû faire l'impression. Et quand on me dit aujourd'hui, oh là là, les nanotechnologies, moi j'ai vécu à l'époque de l'Homo erectus, le premier feu, oh là là, c'est pareil. Il y avait toute une partie de la population qui disait, c'est épouvantable, qu'est-ce qu'il va se passer ? Aujourd'hui, c'est pareil. Il y a toujours un bon côté, la preuve, c'est qu'ils ont foutu le feu. Il y a bien des forêts si on voit à ce moment-là. Et la nanotechnologie, il faut aussi les avoir à l'œil parce que manipuler les atomes, ce n'est pas rien, mais c'est bien. Ces projets-là sont toujours à prendre en compte. L'ocre, alors l'ocre, l'ocre est fréquent dans la nature et l'ocre a sûrement eu un rôle symbolique. C'est toujours la même chose, c'est symbole, c'est sacré, tout ça, c'est lié. Et un rôle symbolique qu'on définit mal, mais il y a beaucoup de sol. J'ai noté, j'en ai noté un de 700 000 ans en Éthiopie, enfin, c'est pas vrai, en Italie, qui a des morceaux d'œufs un petit peu comme ça, réparpillés. À Bekoff, en Tchèquine, ça, c'est autour de 200 000 ans, il y a un tapis d'œufs. Et puis, à Passemont, tout près de Paris, là où Fouillé, le rebourant, les tentes magdaléniennes, 12 000 ans, avaient un petit petite coloration d'ocre devant chaque tente comme une sorte de bienfaisance à apporter à l'habitat. Alors, les gravures, les peintures, je ne sais pas pas vous en dire, j'en sors, c'est évidemment extrêmement important, extrêmement intéressant, et on ne peut pas imaginer que ce soit, que ce ne soit pas de l'art, on ne peut pas imaginer non plus, que ce ne soit pas sacré. Quand on étudie, quand on fréquente les petites populations d'aujourd'hui, tous leurs gestes sont sacrés, tous leurs gestes ont un sens, il faut faire d'ailleurs très attention, parce que le profane et le sacré n'ont pas de limite, n'ont pas de barrière. Et à ce moment-là, c'est sûrement pareil. C'est une très mauvaise question de dire, est-ce que c'est de l'art ? Bien sûr, c'est de l'art. Et l'exemple que je donne quelques fois, qui est banal, c'est que Michel Ange, lorsqu'il a fait la chapelle Sixtine, travaillait pour la chrétienté, travaillait pour la chrétienté, travaillait pour le Vatican, mais en même temps, il a fait de l'art, que je sache. Donc, que ce soit que l'un soit lié à l'autre, pour que l'autre soit à la faveur de l'un. Tout ça, c'est très mêlé. Alors, les gravures, bien sûr, il y a des gravures toutes courtes. À Chauvel, il y a beaucoup de gravures. Oui, merci. C'est terrible de parler de millions d'années et d'avoir des... Il y a beaucoup de gravures qui sont au doigt. la roche est calcaire et il y a une pellicule d'argile sur la roche et beaucoup de dessins. La chouette, en particulier, est faite comme ça, au doigt. Ce sont des artistes, quoi. Alors, moi, je ne veux pas critiquer les collègues, quels qu'ils soient. Il y a des idées, il y a des idées intelligentes, intéressantes, et toutes, c'est à prendre en considération, à être analysées avant de les juger. et il y a des collègues récemment qui ont parlé de... Dans le cas, il y a beaucoup de succès, déjà. Qui ont parlé de... Comme des photographies, en quelque sorte, d'animaux dans la nature dont on faisait dans la nature, dans la nature, sous leur nez, in vivo, des petites sculptures et puis la structure dans la grotte était projetée et projetée de telle manière qu'on en dessinait les contours. Je n'y crois pas, quoi. Je n'y crois pas, tout simplement, parce qu'aujourd'hui, dans notre monde, dans votre monde, dans votre entourage, je suis sûr qu'il y a des artistes spontanés qui ont le geste, le dessin, qui gardent ça en tête. Moi, j'ai connu un garçon qui ne quittait pas le papier de son crayon. Il enchaînait les sujets sans lever le crayon. Il y a vraiment des génies du dessin, il y a des génies aussi de la mémoire et de la mémoire projetée, du coup de la mémoire dessinée. De même qu'il y a des génies de la musique. Combien de jazzmen que j'ai connus n'avais jamais appris. Je ne sais pas, mais ça existe. Ça existait à ce moment-là et il y a sûrement de grands artistes à ce moment-là. La musique. La musique, évidemment, on a beau tendre l'oreille, on ne l'entend plus. Mais on a trouvé des instruments qui ont servi de percussion. On a trouvé des instruments avec des trous qui ont servi probablement de sorte de flûte. enfin, la musique existait et elle doit exister depuis très longtemps. Et les instruments, les restes de Mammouth d'Ukraine qui, là, c'est aujourd'hui, ce n'est plus très accessible, ont été, ont porté souvent des traces de percussion. Et au point que le chef de l'orchestre philharmonique de Kiev avait fait une petite pièce, une petite pièce musicale en utilisant les frappes et les rombes et les mouvements de bracelets d'ivoire, des mammouths récupérés dans la grande plaine ukrainienne. je pense que c'est beau mais je n'ai jamais entendu la mélodie, enfin, il a essayé de faire quelque chose. Et avec la musique, les danses, alors les danses, là aussi, on ne les voit pas, mais quand même, moi, j'ai eu un grand collaborateur qui s'appelait Michel Graciel qui est là, c'est moi, et qui s'occupait beaucoup des sols des grottes. Donc, il faisait des moulages des sols et sur ces moulages, il m'a souvent dit qu'il y avait des traces de pas et que les traces de pas et que les traces de pas d'adolescents, ce qui veut dire que les grottes étaient peut-être des initiations, des lieux d'initiation et les traces de pas étaient souvent rythmées. Donc, il y a peut-être là un indice de danse, mais peut-être qu'on en saura plus dans ces jours, on pourra mieux lire les objets. Le traitement des morts, ça va de soi. Au début, les crânes sont brisées, ce qui sont brisées de manière naturelle, ce qui sont brisées de manière artificielle, il n'y a pas de démonstration et pas de solution. Mais à partir d'un trou qu'on a trouvé, d'un aven naturel qu'on a trouvé en Espagne et qui a entre 300 à 500 000 ans, il y a incontestablement des cadavres avec au moins un objet exceptionnel. ce ne sont pas simplement des cadavres quand on se débarrasse. On s'en débarrasse peut-être, mais ils sont accompagnés d'une pierre symbole. Et puis après, il y a toutes les épectures que vous connaissez, avec tous les dépôts aux rituels, dépôts de très beaux objets, dépôts de restes de nourriture, c'est mieux quand même pour faire le voyage. Des dépôts de fleurs aussi, des 60 000 ans en Irak, à Chemidart, près de là, on se bagarre en ce moment, c'est peut-être la même. Les rupestres, ça va de soi, les rupestres, il y en a partout et on en a déjà un petit peu parlé. Et il est, pour moi, il est certain que des grottes comme Lascaux, des grottes comme, au final, comme Chouvet, sont des actuelles, sont des endroits où on s'installe et où on s'installe pour rencontrer les dieux et on ne les fait rentrer que les gens, les jeunes gens, les gens qui passent les classes d'âge et qui doivent lire ce qu'ils ne peuvent pas recevoir. Il n'y a rien qui soit susceptible d'être écrit et transporté. donc ce sont les gens qu'on transporte pour les lire quelque part mais sa vie ne fait pas doute que ce sont des centuaires. On m'a dit souvent vous avez eu la chance d'aller à Lascaux, vous rencontrez les âmes préhistoriques, pas du tout. On tombe sur l'article. Mais je rencontre leurs dieux, ça c'est sûr, je rencontre leurs panthéons, je rencontre leurs croyances, je rencontre leurs mythes et j'avais perdu le contenu mais c'était contestant. Et enfin, les mégalithes. Alors les mégalithes, ça sort un peu de mon domaine mais il se trouve que je suis actuellement président, c'est vrai à mon âge on est toujours président. On n'a pas regardé ses chaussures sur la Philippe toujours paraître président. Et donc, je préside, mais j'en suis fier, le comité scientifique international des mégalithes du Sud-Mormillan, c'est-à-dire de la grande région sacrée, là où il y a peut-être 10 000 pierres debout, entre la rivière d'Étale et la rive orientale du Golfe de Mormillan. Donc on voudrait faire entrer ça au patrimoine mondial. Alors à chaque fois que je vois Mme Roukova qui est la grande générale de l'Université qui me connaît bien, je me dis quand même aidez-moi, j'ai 65 000 tonnes de granit sur les bras. On voit la porte, on voit la porte. Et on va y arriver mais c'est un long processus. Et là, il s'agit cette fois de venuement travailler, redresser, extérieur, que l'on voit bien ce ne sont pas des grottes à imaginer, internes. C'est quelque chose que l'on voit de l'Arc. Et il est évident que les alignements ou les comme lecs, les cercles sont des temples que c'est lié à la carte du ciel. mais on a fait plein d'hypothèses et on ne sait pas trop ce qui est en train de dire là-dedans. Mais en gros, c'est ça. Et les dolmenes et les tumulus, ça, on les a fouillés. Et quand la terre est suffisamment peu acide, quand elle est un petit peu basique entre les squelettes, ce sont des sépultures. Autrement dit, les preuves sont multiples, elles sont de plus importantes, elles sont de plus en plus riches et ceci confirme cette idée que la nature avait véritablement l'obsession de la complication de la matière et au fil du développement de cette matière, elle propose trois paradoxes successifs. Ah, ma tête, c'est pas un fil comme ça, mais ça me paraît bien pour expliquer. de plus en plus organisés, de plus en plus organisés, mais de plus en plus complexes, de plus en plus diversifiés, mais de plus en plus contrôlés par la réalité. Et pour l'homme, de plus en plus libres, incontestables, mais de plus en plus responsables, de plus en plus responsables. Je ne vais pas m'exprimer là-dessus, mais vous comprendrez peut-être ce que je veux dire. la liberté, c'est une réalité, mais la liberté, sans responsabilité, ça n'est plus consommable. Merci beaucoup. d'avoir regardé cette vidéo, Sous-titrage FR ?